Voilà près d'un an que Vu Thil Dinh n'a pas eu de nouvelles de sa fille. Sa crainte ? Qu'elle ait été kidnappée avant d'être vendue comme épouse de l'autre côté de la frontière chinoise, à quelques kilomètres seulement de son village du Nord Vietnam. On a montré sa photo partout près de la frontière pour essayer de la trouver. Tous répondaient qu'il y avait tellement de monde qu'ils ne l'ont pas vue. C'était le soir de la fête du Tête. Dua et sa voisine, inséparables, sortent s'amuser mais ne rentreront pas. Sans nouvelles, le deuil est impossible pour les familles. Elle manque à la famille. Tout le monde pleure. Nous, ses parents, on pleure. Les voisines pleurent. Tout le monde est en pleurs. Les deux jeunes filles sont des Mong, une ethnie vietnamienne, pauvre et marginalisée qui vit à la frontière avec la Chine. Une chaîne de montagne poreuse, difficile à contrôler. Elles sont des cibles privilégiées des trafiquants. 3 000 cas ont été recensés entre 2012 et 2017. Un nombre bien en deçà de la réalité selon les ONG. À cause de problèmes familiaux, la solitude, des femmes sont attirées de l'autre côté de la frontière par une vie meilleure. Elles franchissent la frontière en sachant que c'est illégal. Mais elles le font quand même. Et c'est ensuite qu'elles deviennent victimes du trafic d'êtres humains en Chine. Car de l'autre côté de la frontière, après trois décennies de politique de l'enfant unique, de nombreux Chinois cherchent des épouses à tout prix. Celles qui ne sont pas vendues pour être mariées deviennent prostituées. D'autres, comme Loti Mai, finissent par revenir. Elle avait quitté son mari alcoolique pensant refaire sa vie en Chine avec son fils. Elle raconte qu'un joueur compulsif violent l'a acheté pour 2500 euros. Dix ans plus tard, elle a réussi à s'échapper. Je suis rentrée complètement brisée, mais j'étais contente de m'en être débarrassée. Maintenant je suis de retour. Mon fils est toujours quelque part en Chine. Il me manque beaucoup. Pour d'autres, sans passeport ne parlant que le mong, parfois à des milliers de kilomètres de la frontière, le chemin du retour sera impossible.